bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous faire part de mes réflexions quant à l'agenda 2030 des nations unies pour moi l'agenda 2030 des nations unies prévoit l'instauration du nouvel ordre mondial en 2030 c'est à dire la dictature antichristique tel que prédite dans le livre de l'apocalypse et je pense que la troisième guerre mondiale aura lieu autour de 2030 et pas avant pas avant 2030 donc n'écoutez pas les prophètes de malheur qui vous prédisent la guerre dans les prochains mois en réalité pourquoi pourquoi la troisième guerre mondiale ne peut pas avoir lieu avant 2030 c'est parce que les élites mondialistes lucifériennes doivent instaurer un système de contrôle absolu sur la population mondiale bien évidemment ils veulent la dépeuplée drastiquement mais ils veulent surtout la contrôler de manière absolue vient un système de crédit social qui marche avec la 5g les injections les monnaies numériques de banques centrales et l'identité numérique je vais vous expliquer tout ça en fait ils ont besoin de la troisième guerre mondiale pour instaurer l'antéchrist pour instaurer le règne de l'antéchrist alors certains pensent que l'antéchrist et j'arrête qui est le gendre de donald trump puisqu'il est marié à ivanka à ivanka trump depuis 2009 donc certains pensent que c'est lui mais de toute façon on sera on sera qui l'antéchrist vu que ce sera le dictateur mondial et donc le lantéchrist qui persécutera les chrétiens et les opposants politiques donc les opposants politiques et les chrétiens seront martyrisés mais ils seront martyres donc iront au ciel directement sans passer par la case purgatoire donc on a vu que les guerres mondiales en réalité faisaient progresser le nouvel ordre mondial par exemple sur on a surtout vu par exemple après la deuxième guerre mondiale la création de l'onu du fmi de l'otan qui sont les architectes qui sont l'architecture du du gouvernement mondial unique futur et aussi on a commencé la création des biorégions par exemple l'union européenne la biorégion de l'amérique du nord amérique du sud afrique russie chine asie du sud est donc voilà ils veulent d'abord instauré un système de crédit social qui est déjà plus ou moins effectif en chine donc voilà le crédit social c'est un système de de notation des citoyens et des entreprises avec un système de récompenses et de pénalités pour ceux qui ne respectent pas les lois les règles édictés par le gouvernement effectivement vous avez des points et si vous perdez trop de points donc si vous êtes un mauvais citoyen si vous ne respectez pas les règles si vous n'achetez pas comme il faut par exemple si vous si vous traversez en dehors des clous si vous jetez un mégot de cigarette par terre vous perdez des points de crise social et au bout d'un moment par exemple vous pouvez être sanctionné en ne pouvant plus contacter de prêt en ne pouvant plus acheter de maison en ne pouvant plus utiliser les transports en commun et c'est donc c'est un projet de orwell 1 de contrôle de la population même si certains rêveraient de vous mettre dans le métavers avec des casques de réalité virtuelle de vous enfermer dans le métavers à vie donc voilà pourquoi je vous dis que la troisième guerre mondiale aura lieu vers 2030 bien évidemment tant que tant que tant que tant que nous sommes en vie en liberté il y a d'espoir nous pouvons empêcher cela par nos prières par nos pénitences par nos actes de miséricorde en informant les gens en votant aussi je développerai ça plus tard dans la vidéo donc voilà donc le système de crédit social marchera avec la 5g les injections les monnaies numériques de banque centrale et l'identité numérique donc je vais vous exposer chacun de de ces de ces projets en fait donc pour la 5g il est prévu que la france soit couverte à 100% en 2030 justement c'est cette fameuse date butoir et concernant les injections au 15 avril 2024 vous voyez que 70% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin et leur objectif c'est qu'avant 2030 il y ait 100% de la population mondiale de vacciner alors comment vont-ils s'y prendre comment vont-ils s'y prendre pour vacciner 100% de la population mondiale alors déjà il faut que je vous explique ce 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 graphique donc on voit que les différentes guerres ont amené des progrès technologiques notamment dans les technologies militaires et plus précisément concernant les ondes les ondes donc par exemple vous voyez que avec l'électricité au 19e siècle sont apparus des maladies de siècle les cancers les maladies cardiaques le diabète qui sont des maladies vraiment de civilisation et puis à chaque vague de à chaque nouvelle vague d'électrification de la terre donc avec avec les les ondes radio radar satellite et de téléphonie mobile on a eu à chaque fois des vagues de grippe par exemple à la fin de la première vague mondiale on a développé les antennes radio les ondes radio et c'est ce qui a déclenché c'est ce qui aurait déclenché la grippe espagnole avec 60 millions de morts les ondes radar ont déclenché en 1957 la grippe asiatique voilà par exemple à l'apparition de la 1G de la 1G et bien en 1976 est apparue une vague de grippe dite russe à la 4G en 2009 est apparue la fameuse grippe H1N1 je pense que on s'en souvient tous et puis en 2019 est apparue la 5G à 3,5 GHz et comme par hasard en 2019 a débuté la plandémie de Covid-19 et il est prévu qu'en 2025 on augmente les fréquences 5G à 26 GHz et puis à 60 GHz en 2030 et il est probable donc qu'en 2025 et bien nous ayons une autre épidémie grippale liée justement à l'augmentation des fréquences 5G à 26 GHz et donc comment ils vont vouloir vacciner toute la population mondiale alors il faut savoir que à l'heure actuelle est négociée un accord mondial sur la prévention la préparation et la riposte face aux pandémies par les 194 états membres de l'OMS l'organisation mondiale de la santé ce texte est censé être voté fin mai 2024 donc très prochainement et il y a fort à parier que ce texte encore en négociation donne à l'OMS des pouvoirs contraignants sur les états notamment pour imposer une vaccination obligatoire sachant sachant que comme c'est ce sera un traité international un règlement international il prévaudra sur les droits nationaux c'est la hiérarchie des normes les traités internationaux priment sur le droit interne des états et c'est là où je pense que l'OMS s'arrogera le droit d'inciter les états à la prochaine plan d'émie donc possiblement en 2025 à vouloir vacciner les populations de force et donc qui annuleront les accords de Nuremberg et la convention d'Oviedo qui impose un consentement libre et éclairé à tout traitement médical en réalité et donc comme ce traité sera plus récent ils pourront dire ben non le traité est plus récent donc il abroge toute la réglementation internationale le code de Nuremberg et la convention d'Oviedo par exemple et maintenant c'est cet accord qui prévaut concernant les politiques de santé publique en cas d'état d'urgence sanitaire donc là je voulais vous dire que les injections il faudra absolument les refuser puisqu'en réalité ils transforment les injectés en objets connectables via la 5G justement et je vous mettrai le lien vers cette vidéo c'est à dire que les injections contiennent de la nanotechnologie et donc qui sont qui transforment les injectés en antennes électromagnétiques avec une adresse MAC une adresse dite Bluetooth et qui les connectera donc grâce à avec ce système de crédit social qui les raccordera à un serveur informatique géré par une intelligence artificielle et donc tout ça pour un contrôle absolu de la population avec même droit de vie et de mort via les ondes 5G donc voilà donc il y a aussi l'agenda des donc en réalité ce donc donc là vous êtes libre de me croire ou pas mais sachez que n'importe qui peut faire l'expérience alors vos vos téléphones cellulaires sont bridés donc ne peuvent pas repérer les codes désinjectés mais si vous téléchargez par exemple sur iPhone vous pouvez télécharger Bluetooth scanner IO qui est gratuit et gratuitement vous pouvez constater par vous même que les injectés émettent une adresse électromagnétique une adresse dite Bluetooth c'est facilement reconnaissable parce que en réalité vous verrez que les adresses MAC en question ne sont pas raccordées à un appareil en particulier et c'est là où vous pouvez en déduire que en réalité c'est les personnes qui sont transformées en objets connectables alors sur Android il y a certainement une application similaire pour faire votre expérience je vous incite vraiment à le faire c'est à la portée de n'importe qui donc voilà donc pour ce système de crédit social donc j'ai dit la 5G les injections et aussi les monnaies numériques de banque centrale et là par exemple l'euro numérique est prévu à partir de 2027 2028 donc en 2030 possiblement il prévoit il prévoit une quinzaine de monnaies numériques de banque centrale mais mais en réalité pendant la littérature du nouvel ordre mondial il n'y aura plus qu'une seule monnaie et pourquoi c'est dangereux ces monnaies numériques de banque centrale tout simplement parce qu'elles sont programmables elles sont individualisables et donc en réalité on peut faire n'importe quoi en fait l'état peut vous inciter à les dépenser l'état peut les geler sur votre compte etc en réalité c'est des monnaies qui sont contrôlables par le pouvoir central et c'est ça où c'est dangereux il y a aussi le chantier pour le système de crédit social de l'identité numérique et là aussi il y a cette date butoir cette fameuse date butoir de 2030 donc vous voyez qu'en 2030 il prévoit de parachever ce système de crédit social pour le contrôle absolu de la population et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire la troisième guerre mondiale avant que ce système soit mis en place tout simplement parce que comme je vous l'ai dit ils ne peuvent pas mettre la charrue avant les bœufs et ils veulent d'abord créer ce système de crédit social de contrôle absolu pour ensuite avec la troisième guerre mondiale parachever l'architecture du double ordre mondial en mettant l'antéchrist à la tête du gouvernement mondial pour une dictature voilà donc l'identité numérique qu'est-ce que c'est en réalité il s'agit de fusionner en un point unique donc qui est votre identité numérique l'accès aux soins aux soins de santé l'accès à votre compte bancaire votre passeport votre votre carnet de santé vos vos accès internet tous les services gouvernementaux vos 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 appels téléphoniques et tout ça vous raccordera aussi avec la 5G et votre et et l'adresse mac désinjectée vous raccorderont au réseau 5G pour un monitorage H24 donc vous voyez que c'est très dangereux puisqu'il s'agit d'un système véritablement hors ouélien de contrôle de la population et tout ça est prévu donc la date butoir est 2030 pour instaurer cette fameuse dictature antéchristique du nouvel ordre mondial donc pas la troisième guerre mondiale alors maintenant que je vous ai dit tout ça que faire en réalité et bien comme je vous le disais il faut prier et prier tout particulièrement pour que le Seigneur nous délivre du mal pour que son règne vienne il faut faire des sacrifices multiplier les pénitences car je vous rappelle l'histoire de Jonas et Ninive qui Ninive qui est une ville qui a jeûné pendant 40 jours qui a même fait jeûner les animaux pour apaiser la colère de Dieu il faut multiplier les actes de miséricorde car c'est ce qui attire la bénédiction de Dieu il faut informer au maximum sur la vérité de ce projet de dictature de gouvernement mondial et de contrôle absolu et de dépeuplement de la population donc reliez mes vidéos mettez des pouces je vous invite aussi à écouter les lives de Radio Résistance de Alain Lorando c'est un Québécois donc Alain Lorando O-L-A-U-R-E-N-D-E-A-U il fait des lives très intéressants et c'est la personne la mieux renseignée de toute cette cabale que je connaisse et c'est vraiment très intéressant et bien évidemment il faut voter aussi c'est très important de voter car c'est notre seul c'est le seul moyen démocratique que nous ayons de lutter contre le nouvel ordre mondial car les pétitions ne servent à rien les manifestations ne servent à rien et malheureusement la justice est corrompue donc il nous reste le vote même si effectivement il est possiblement manipulable bon déjà par les médias par les puissances d'argent il y a possiblement des fraudes mais ça reste quand même un outil à ne pas négliger dans notre combat sachant que il y a des élections européennes le 9 juin 2024 et je vous invite à voter pour une liste du Frexit moi personnellement je voterai pour la liste UPR menée par François Asselineau pourquoi le Frexit donc c'est possible par l'article 50 du traité du fonctionnement de l'Union Européenne pourquoi le Frexit c'est parce que il est impératif que la France quitte l'Union Européenne pour pour abattre l'Union Européenne puisque si la France sort de l'Union Européenne l'Union Européenne s'écroule comme un château de cartes et pourquoi il est impératif que l'Union Européenne s'écroule parce que dans l'architecture du nouvel ordre mondial donc il y a les instances supranationales l'OMS l'ONU etc il y a aussi des biorégions il y a 10 biorégions dont l'Union Européenne voilà j'en ai parlé il y a chaque continent a ses biorégions il y en a 10 la Russie la Chine l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud etc et l'Union Européenne est une de ces biorégions et donc en gros une province régionale du nouvel ordre mondial et donc si la France quitte l'Union Européenne par effet de domino l'Union Européenne va se disloquer et donc les plans du gouvernement mondial unique disons que les mondialistes lucifériens perdront beaucoup de temps si l'Union Européenne s'écroule car ils devront la 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 reconstruire en réalité donc possiblement que leur plan serait retardé de plusieurs années donc c'est impératif que la France quitte l'Union Européenne et je vous invite vraiment à voter pour une liste du Frexit moi je pense que François Asselineau a plus de charisme que Florian Philippot et je pense qu'il s'exprimera bien mieux et de manière plus féroce au Parlement Européen que Florian Philippot donc voilà donc voilà ce que je voulais vous dire il ne peut pas y avoir de troisième guerre mondiale avant la mise en place du système de contrôle de crédit social avec une couverture 5G suffisante avec des injectés en nombre suffisant avec des monnaies numériques de banque centrale sans les monnaies numériques de banque centrale et sans l'identité numérique donc tout ça doit se mettre en place avant la troisième guerre mondiale la troisième guerre mondiale qui qui propulsera l'antéchrist et bien évidemment il y a toujours de l'espoir tant que nous sommes encore en vie et en liberté et donc voilà prière pénitence charité réinformer votre entourage n'ayez pas peur il faut qu'un maximum de personnes soient éveillées et votez pour le Frexit voilà que dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo